Musique Messieurs dames bonjour On est lundi matin Retour du chouchou au boulot Ca pique, ça pique, ça pique Pour lui ça pique surtout Du coup je peux reprendre mes petites habitudes et faire une petite intro Avant d'aller faire mon petit live tiktok Je traîne pas par contre parce qu'il est déjà à 7h Moins de 2 Et à 7h je commence le live en règle générale Nolan est plus ou moins prêt Son déjeuner est rangé, c'est parfait Moi je suis presque prête Je vais vite fait me coiffer Sortir mon chien et après je remonte pour faire tout le reste Je vais sûrement ouvrir le live en descendant Voir même là Et voilà du coup je vous reprends tout à l'heure à midi Quand je serai rentrée Aujourd'hui je vous ai dit que j'allais officiellement prendre la voiture toute seule Jusqu'à de là où je décide Mon chez moi Jusqu'à mon rendez-vous chez le chirurgien pour la dernière fois Parce qu'aujourd'hui c'est la dernière fois que je le vois Avant de repartir sur Toulouse Voilà voilà Après il me laisse Il m'a réparé mon coude Il me l'a recassé Et maintenant je vais me voir un autre Donc celui-là je lui ai dit au revoir pour la toute dernière fois Puisqu'il s'en va à la retraite à la fin du mois Et là je le vois pour qu'il me prolonge sûrement mon arrêt Qu'il voie l'évolution de son travail plus ou moins Bien que déjà repris en main par un autre chirurgien Au moins je fais tout proprement Bref allez J'ouvre mon live et on se retrouve à midi Les amis Je viens de rentrer à l'instant Il est midi 19 Je suis hachée Je suis tombée sur un kiné qui remplaçait ma kiné de base Et franchement je suis hyper déçue du kiné Vraiment il n'y a rien que j'ai kiffé dans ce qu'il m'a fait Il a été hyper hard dans ses mouvements Pas doux du tout Et ça m'a miné ma séance En ergo ça va J'ai fait des perles J'ai bientôt fini mon crocodile Ça tombe bien parce que du coup j'ai réussi à en faire un avec mes perles la semaine dernière Pour Nolan Et Nolan l'a cassé Enfin le fil je pense que je n'avais pas assez serré Et du coup le fil a cassé Et Nolan était déçue Donc là que je puisse en faire un autre Enfin que j'en fasse un autre avec Oh puis j'arrive pas à prendre ma gamelle Que j'arrive pas à Pardon j'y arrive pas à parler Que j'ai l'occasion d'en faire un autre Plus costaud et en erbeau C'est cool Je suis en train de me faire réchauffer mon plat Enfin de me remplir ma gamelle Vous savez quoi je vais tout mettre Et je pense que je donnerai le reste à Fiji Parce que je sais d'avance que je vais pas tout manger Mais je vais pas laisser 3 merdouilles dedans Ouais enfin bref en gros ma séance aujourd'hui Pas top 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 du tout quoi J'ai vraiment pas kiffé Il était hyper pas doux du tout Pas doux du tout Du coup je me crispais plus qu'autre chose En plus cet après-midi Officiellement je prends la voiture toute seule Donc franchement j'avais peur qu'il me fasse mal Et que je sois encore plus raide Et que je puisse pas conduire J'ai quand même un rendez-vous important cet après-midi Donc heureusement que ça va là Mais j'ai quand même eu un moment d'hésitation Parce que je me suis dit waouh A cause de lui je vais pas pouvoir prendre la voiture Seulement je vais avoir mal Ça va mon gros ? Tout va bien Ouais donc voilà En plus on a pas fait l'essence dans la Twingo Alors je sais même pas s'il va pas falloir que j'aille faire l'essence Le problème c'est que c'est compliqué C'est très compliqué Donc on va voir si j'y arrive De toute façon j'ai pas le choix Il faut que j'aille à mon rendez-vous Il faut que je puisse mettre de l'essence Ça tombe très bien qu'il n'y ait pas chouchou Comme ça au moins je vais me débrouiller toute seule de A à Z Et on va voir ce que je serai capable de faire en fonction Par contre là je viens de recevoir Je suis en train de tiquer là Je viens de recevoir un truc de l'assurance maladie Qui m'indique que en gros j'ai fait une demande pour l'ortho Pour la prothèse que j'ai là au bras Et on m'explique que j'ai fait une demande pour l'achat d'une orthoprothèse Et que la demande ne peut pas être acceptée Alors autant vous dire que j'ai pas l'intention de payer une orthoprothèse Sachant qu'on m'a dit avant même que je la prenne Que tout était pris en charge Donc là autant vous dire que Je vais donner ça direct demain Pas demain après demain du coup Quand je vais arriver au centre de rééducation Je vais leur dire pop pop Il y a un truc qui a été mal fait Parce que du coup on me dit que On me dit que je dois la payer quoi Donc non non Sachant que je vais en avoir encore une autre après derrière Enfin bref Sacré chantier cette histoire Sacré chantier Je rumine Si vous savez à quel point je rumine J'arrive pas à faire une nuit complète Sans penser à mon intervention Ça peut être du bien Ça peut être du plus Ça peut aller du truc très bête L'anesthésiste Au fait de remplir ma valise Comment je vais bouger Comment je vais Où est-ce que je vais dormir Comment je vais reprendre Qui va m'amener C'est vraiment très aléatoire dans mes rêves Ça peut être plusieurs fois la même chose Et puis le lendemain complètement autre chose Mais depuis qu'on m'a appris que j'allais me faire opérer À nouveau je ne dors pas Il n'y a pas une seule journée Une seule nuit pardon Où je ne pense pas à ça Il y a toujours un truc qui fait que je me réveille Et j'y pense Et puis ça me réveille quoi Encore aujourd'hui j'en ai parlé avec mon ergo Parce que je ne l'avais pas vue Elle était en formation vendredi Et mercredi j'ai oublié de lui en parler Et ouais Donc je lui expliquais Je lui dis comment ça va pour l'intervention Comment vous vous sentez etc Au départ ça n'allait pas spécialement Même si je savais qu'il fallait que j'y aille Mais voilà Après c'est plusieurs petites choses Qui font que repartir dans le mal Passer un été pourri C'est des trucs Finalement c'est un petit peu des détails Repartir dans le mal peut-être pas Mais finalement après il y aura du mieux Derrière Donc ce ne sera pas forcément le même mal Ce ne sera pas forcément la même façon De rééduquer le bras Donc écoutez Je croise les doigts fortement Pour que ce soit meilleur Que ça ne l'est là Parce que j'aimerais bien Une bonne fois pour toutes Arrêter Arrêter cette spirale infernale Qui est la rééducation de mon coude Voilà J'ai un peu froid Alors je me couvre un peu Après je ne peux pas me couvrir trop Parce que j'ai la telle Mais je peux mettre un petit peu Une petite veste quand même Ce n'est pas plus mal Après je vais me changer Il ne faut pas que je traîne trop Parce que du coup J'ai rendez-vous à 14h Pour être bien Il faudrait que je parte vers 13h Comme ça Ça me permet de mettre de l'essence Et là il est midi et demi en plus Comme ça je peux me mettre un petit peu d'essence Partir tranquille Sans avoir de pression Trouver une place Moi ce qui m'inquiète le plus C'est faire mon créneau quand même Parce que si je n'arrive pas à faire mon créneau On est malo malo Je la mets en warning Et je leur dis Bougez pas je reviens Je vais à ma consultation Et après je repars Bref Qu'est-ce que je voulais faire ? Rien Je cherche les découvertes Mais c'est sûrement pas sur mon bureau Donc je repars à la cuisine Je vais manger Et puis du coup je vous reprends Je vous prendrai peut-être Pas forcément en voiture Mais dans la voiture Peut-être Ça c'est fort possible Histoire de me la péter un peu Toute seule dans ma voiture C'est officiel Là je fais un grand trajet d'habitude Je fais des petits trajets Enfin là depuis Depuis qu'on m'a fait faire le simulateur Je fais des petits trajets J'amène Nolan au foot Je vais le récupérer Je vais chez papi-mamie C'est moi qui plus ou moins Qui conduit Quand c'est vraiment des petits trajets Ou quand on est sur le retour par exemple Mais toute seule Ça va être officiel Bon ça va pas durer Puisque après je vais De nouveau galérer N'est-ce pas ? Mais en attendant J'arrive à reprendre Un petit peu la conduite Et ça C'est un bon point C'est Après 10 mois de galère Presque 11 bientôt 11 dans 5 jours 6 jours Rien que de me dire que Ça va faire un an Vous imaginez ? Un an Que j'ai pas pu conduire C'est beaucoup quand même C'est vraiment beaucoup Bon allez Je regarde une ou deux vidéos En mangeant Et après je pars à mon rendez-vous Bon les amis Ça y est Je suis en route 13h10 Faut que je fasse de l'essence Tout est prêt Le chien est rangé Le téléphone est là Comme ça j'ai pas besoin De toucher à quoi que ce soit Je vais couper la caméra Très clairement pour conduire Parce que je veux pas Avoir un accident C'est pas Le moment de faire la connerie Sinon on va clairement Me retrouver dans le fossé Let's go Je prends ma voiture Tout ça jusqu'à la clinique Je suis trop contente J'ai un petit moment de doute Mais je suis quand même contente Je vais ouvrir un peu les fenêtres Histoire d'aérer un peu Parce qu'il fait chaud Et c'est parti Allez je vais couper Attendez je fais juste mon petit tour là Allez A tout à l'heure Messieurs dames bonjour Je sais même plus quand est-ce que Je vous ai quitté hier Mais ça devait pas être si passionnant Ah si Je sortais Enfin je rentrais dans la voiture Pour aller à mon rendez-vous Tout s'est bien passé J'ai vu donc mon chirurgien Pour la dernière fois Je lui ai expliqué le parcours Que j'allais entreprendre maintenant Donc il m'a dit Que son remplaçant Restait toujours disponible Si besoin Et voilà quoi C'est plus ou moins ce qu'aurait prévu Son remplaçant Mais il pouvait pas se destiler à sa place Et moi j'avais besoin que ça bouge quand même Assez vite derrière quand même Donc je suis contente d'aller à Toulouse Et puis je suis contente d'avoir Entre guillemets son approbation Enfin de toute façon Même s'il ne l'avait pas eu J'y serais allée quand même Ce qui me rassure quand même C'est qu'ils se connaissent Le professeur que je devais aller voir Vers qui on m'a envoyé C'était un externe Un jeune externe Et lui était un vieux Il m'a dit J'étais un vieil externe Quand on s'est connu à Toulouse Parce qu'il a été donc sur Toulouse Bref en gros Ils se connaissent tous Je le savais plus ou moins Mais ça me rassure en fait Ça aurait pu me stresser davantage Parce que bon Il m'a quand même pété le bras Mais ça me rassure Parce que c'est quand même un professeur Alors que lui s'est arrêté Au rang de chirurgien A priori professeur C'est un peu au dessus Bref Moi ce qui me rassure surtout C'est que Quelqu'un peut faire encore Quelque chose pour moi Et que c'est pas encore Tout à fait définitif Il m'a quand même Bien expliqué Qu'il fallait effectivement Pas s'y prendre trop tard Parce qu'après La raideur devenait définitive Et donc C'est pas de la paralysie Mais presque Pas paralysie Vous avez compris Parce que j'ai mes sensations Mais par contre Je peux plus bouger quoi Donc c'est pour ça Qu'il fallait pas traîner Et du coup J'ai quand même bien fait D'aller sur Toulouse Parce que même si Même si le chirurgien Qui remplace Enfin qui Le successeur de mon chirurgien Même si Il pouvait faire quelque chose Je l'aurais pas vu Avant la fois d'après Donc là je le voyais Mon chirurgien en marre Donc après Il m'aurait peut-être Je sais pas moi Prolongé 3 mois Et puis J'aurais pas revu le chirurgien Avant 3 mois Et j'aurais perdu 3 mois Clairement Donc Je suis contente quand même D'avoir plus ou moins Pris les devants Pourquoi j'en prie ? C'est bon Je suis quand même contente D'avoir pris les devants Comme ça je gagnais un petit peu de temps Du coup je suis reprolongée Jusqu'au 30 juin Inclus mais clairement Je suis sûre d'être prolongée derrière J'en ai parlé avec lui Je dis qu'après Dans combien de temps Enfin une mobilisation Maintenant que c'est réparé Dans combien de temps Je peux estimer Reprendre le travail Il m'a dit Vous en avez encore pour un an J'ai mis là Ça fait un an Non il me dit Je vous l'ai dit Il faut attendre un an Mais j'ai mis là Ça fait déjà quasiment un an Il me dit Non mais il faut compter Un an de plus A partir de maintenant D'accord ok Donc Plus ça va Plus on prolonge J'ai l'impression Que plus ça va Plus on prolonge le truc Mais finalement non Parce qu'il m'a dit Le médecin Qui m'avait cassé Qui m'avait vue En deuxième avis M'avait dit 18 mois Donc c'est à peu près ça Finalement C'est à peu près ça Mais voilà Ça se confirme Donc je sais que là Je suis arrêtée jusqu'au 30 juin Je me fais Je me fais opérer le 26 Donc je sais très bien Que D'ailleurs Je serai hospitalisée À ce moment là Il va falloir que je gère Bref Je suis arrêtée jusqu'au 30 juin Donc je sais très bien Que après Je vais être reprolongée J'en ai pas parlé À mes employeurs Mais il va falloir que je dise Que j'en glisse un mot Parce qu'ils s'attendent pas A ce que je reprenne le 1er juillet Ça c'est clair et net Qu'ils s'y attendent pas Voilà Je suis en train Là je suis levée Depuis 6h15 Je suis réveillée À 7h30 Avec Nolan J'ai amené Nolan à l'école Je profite un peu Maintenant que je peux Plus ou moins conduire Sur les petits trajets Pour l'amener du coup Et ça me permet De faire des mini trajets Avec ma voiture Et je suis contente Comme ça au moins Je récupère petit à petit Aussi la confiance Que j'ai plus ou moins perdue En voiture Et du coup Je l'ai amenée au collège Je suis encore sur mon montage C'est encore très très long Je suis sur la partie Où on part à Toulouse Donc forcément C'est on va dire Plus de boulot Parce que j'ai beaucoup filmé Avec plein d'appareils différents Donc tout est sur plusieurs Cartes des différentes J'aimerais vous faire Un truc à peu près correct Quand même Donc voilà Je passe un peu plus De temps dessus Déjà que le temps C'est très très long À faire Sur le montage Enfin mon montage Est très très long à faire Mais voilà quoi C'est comme ça C'est la vie Les gars C'est comme ça En attendant ça m'occupe Parce que du coup Je suis toute seule à la maison Chouchou est repartie travailler Donc moi il faut de nouveau Que je me réoccupe toute seule Et que je me Bref Que je passe mes journées Donc écoutez J'ai que ça à faire J'ai que ça à faire Donc je m'occupe Du coup je fais du montage Je vais essayer d'avancer Un maximum là ce matin Cet après-midi Je vais donc moi-même Amener Nolan Chez l'orthophoniste Pendant que je suis A peu près capable de conduire Hier d'ailleurs Je vous l'ai pas dit Mais j'ai conduit du coup Jusqu'à la clinique Je suis arrivée là-bas Franchement je pense Je pense que j'aurais pas pu faire J'aurais pas pu tenir plus longtemps En voiture Toute seule Parce que je commençais Vraiment à avoir Vraiment mal à l'épaule Quasiment en arrivant Donc j'ai pas fait de pause Sur la route Parce que j'arrivais Et parce que ouais Il restait que quelques minutes Mais franchement Je pense qu'il aurait pas fallu longtemps Pour que je puisse Pour que je ne tienne plus Donc j'étais quand même contente D'arriver à mon point final J'ai repris la voiture Une heure après Pareil c'était Un peu plus compliqué Mais franchement ça a été J'ai pris le temps qu'il fallait Sur l'allée J'étais peut-être un peu plus pressée Parce que j'avais une heure D'une heure d'arrivée Mais finalement Sur le retour J'ai pris le temps qu'il me fallait Et ça a été J'ai peut-être roulé moins vite Bien que je roulais pas très vite Déjà de base Donc je suis contente C'est le principal Et voilà Il faut vraiment que je me cantonne De petits trajets pour l'instant Là c'était exceptionnel Que j'aille jusqu'à la clinique Toute seule Mais effectivement C'est pas un trajet Que je ferais tout le temps Tout le temps moi-même Parce que mine de rien C'est prudent Et tchou Ça demande quand même Pas mal de concentration Et moi ça me crispe Ça me crispe beaucoup Vous avez vu comment je mets mon casque C'est comme ça Je peux tellement pas le mettre Comme tout le monde Que je le mets comme ça Bref Ceci est un détail Je me remets au montage Je me suis pris en gros Une petite tartine de pain Et de fromage Et je me remets au montage Et après Je sais pas ce que je vais faire Je vais voir en fonction Je vais avancer la maison ou pas Je finis mes papiers Je sais pas En fait j'essaie de Tous les jours Je rêve de ce moment Fatidique Fin juin Je pense que vraiment Les derniers jours Je vais vraiment galérer à dormir Et ça va être compliqué Parce que là aujourd'hui Ça fait pile poil Une semaine que je suis allée à Toulouse Et tous les jours Toutes les nuits Sans aucune exception J'ai rêvé d'un moment D'un moment Sur cette petite période Là qui va se passer C'est à dire Ça peut être un rendez-vous Enfin je crois que je vous en ai parlé hier Rendez-vous anesthésiste Temps de trajet Qui m'amène Est-ce que j'ai quelque chose à prévoir Est-ce que j'ai oublié quelque chose Enfin il y a plein de petites choses comme ça Tous les soirs Toutes les nuits Vous pouvez être sûr que C'est un truc qui me frappe Et qui est dans ma tête Et à laquelle je pense C'est peut-être des détails C'est presque même insignifiant Quand on y pense Enfin moi quand j'y pense Je me dis Il n'y a pas à stresser pour ça Mais pour autant C'est quand même des trucs Qui me font stresser Intérieurement Que je suis Enfin que je vous annonce Pour lesquels je vous en parle Mais ouais En fait je pense que ça me travaille Quand même pas mal Bref Je finis mon montage On a tendance à me détendre Je pense à rien d'autre A part avec L'instant présent Et puis il y a peut-être des questions Qui me viennent comme ça Mais ça me change les idées On va dire Et après je vais voir ce que je vais faire Ah d'ailleurs je ne vous ai pas montré J'ai acheté ça Bon elle est un petit peu froissée Mais j'ai acheté ça sur Amazon Pour pouvoir transporter mon appareil Mon ordi Quand je serai en vadrouille J'espère pouvoir m'en servir Après c'est pas dit que je puisse m'en servir Mais si je peux m'en servir J'espère pouvoir le faire Je pourrais aussi transporter mes papiers Parce que mine de rien J'en ai je sais pas combien de radio Et je sais que ça va être nécessaire Donc à voir Et voilà Comme ça je serai opérationnelle J'ai tout ce qu'il me faut Pour porter mes affaires Sans être trop encombrée Pour Toulouse Bref valise Sac pour l'ordi Mes papiers Je pense même que je mettrais Tout mon portefeuille Tout ça là dedans J'aurai pas besoin de sac à main Et puis en avant Je prendrai juste mon petit sac à main A bandoulière Comme ça quand je sors les week-ends Après ma semaine de rééducation Je pourrais sortir avec juste ça Ça devrait suffire En plus on arrivera vers l'été Je sais pas si je vais voir Bref c'est plein de questions que je me pose Je sais pas comment je vais gérer Peut-être la première semaine Ça sera un peu brouillon Puis après ça va tellement se mettre Ça va tellement être facile Que ben j'y penserai même plus Je sais pas Je sais pas comment je vais gérer Mais allez je vous laisse Du coup je vous retrouve Peut-être dans l'après-midi Je vais voir Parce que là va falloir que je filme quand même J'ai des trucs à filmer Enfin j'ai des trucs J'ai personne qui m'en kikine en tout cas Donc j'espère pouvoir filmer un peu plus Que ce que je ne filmais Quand Chouchou était à la maison avec moi Voilà Allez go Au boulot Non mais sérieux Vous y croyez ? Alors déjà j'ai toujours pas enlevé mon écharpe Depuis ce matin Il va falloir que je me mette sur le canapé Parce que mon chien Depuis que Chouchou est parti bosser Il n'arrête pas de chouiner Parce qu'il avait l'habitude D'être sur le canapé Quand monsieur était là Et du coup ben maintenant Que je suis pas sur le canapé Et qu'il y a personne sur le canapé Monsieur il râle Donc je vais me mettre sur le canapé Ça tombe bien Parce que j'ai mal au bras Et que je serai beaucoup mieux sur le canapé Que sur le bureau Parce qu'avec le coude c'est compliqué Du coup je vais devoir changer de place Parce que monsieur fait son petit caprice Pour aller sur le canapé C'est pas magnifique ça Je savais qu'il allait être mal habitué J'arrêtais pas de le dire à Chouchou Arrête de le prendre sur le canapé Arrête parce que quand vous allez partir Après il va faire que ça Et ben voilà ça a pas raté Déjà hier il nous a fait la même chose Chouchou il est parti Il s'est mis devant la porte Il s'est assis genre tout triste Parce qu'il voulait partir lui aussi quoi Ou en tout cas il voulait pas que son maître ne parte Bref je vous pose Parce que je vais faire tomber quelque chose J'ai pas envie de faire tomber mon ordi C'est pas trop le moment Et je sais que j'en aurais pas d'autres derrière Donc moyen moyen Allez c'est bon mon gros Tu veux venir ? Viens regardez-moi le Regardez-le celui-là Hein ? Hein ? Tout ça pour venir ici je rêve Allez Pouchati par contre Ça c'est mes fesses à moi C'est là que je me pose mes fesses Non non Toi tu vas pas là Tu vas là Voilà Peut-être m'allumer la télé Histoire de pas être dans un front noir Même si je suis sur l'ordi Regardez-le franchement Rien que pour ça Tout ça pour ça Voilà Il est content Il est content Il s'appelle noupi C'est mon noupi à moi Il est vraiment content en plus Allez Go C'est reparti J'ai l'impression de revivre un truc que j'ai déjà vécu L'isolation L'isolement plutôt C'est pas possible Mimi t'as pas dit ça Si je dis ça On est reparti pour un petit isolement Bon aujourd'hui ça va Parce qu'il pleut Et qu'il fait pas beau Mais dès qu'il fait beau Je pense que Maintenant que je peux conduire Je peux vous assurer que J'irai S'il faut Je sais pas moi Genre Fiji arrête un peu Tes âneries Je sais pas Peut-être que J'irai boire un coup En terrasse Et puis avec mon ordi Ou même sans mon ordi Après tout Parce que si je suis enfermée à la maison Que je peux bouger Sans être sur l'ordi C'est pas mal Faut que je m'occupe Parce que Je me rends compte que Mine de rien Ça m'a quand même fait du bien De m'occuper un petit peu Tous les jours avec chouchou J'étais moins sur l'ordi J'étais moins enfermée J'étais moins Entre guillemets Dépressive Là En plus je fais que ruminer A cause de De l'intervention à venir Donc il va falloir que Je m'occupe autrement Je pense pas que je rumine trop Ou que je reste trop à la maison Toute seule Ou en tout cas Que je m'occupe intelligemment En tout cas tout ce qui est sûr C'est que là Pendant les 3 prochains mois Il va y en avoir du ruminage A la maison Parce que je veux vraiment Faire un tri partout Et je suis toute seule Donc je vais faire ce que je peux Mais je vais reprendre mon tri Comme j'avais pris Comme j'avais commencé Plus ou moins Déjà je vais Reranger un peu le placard Qu'il y a dans l'entrée là Je vais continuer Le tri des affaires Sur Vinted J'ai déjà apporté Une grosse partie A la gratuiterie La semaine dernière Je sais pas si j'en ai parlé En vlog Mais je sais que j'en ai parlé En story Sur Insta Et sur Snapchat Mais bref J'ai apporté une grosse partie A la gratuiterie Sur la commune J'ai encore d'autres affaires Que je vais mettre sur Vinted Que j'avais pas mises encore Je vais les mettre Si ça part Tant mieux Si ça part pas Je pars D'ici un mois ça part Enfin déjà Avant même que je parte A Toulouse Ça va partir Ça va partir à la gratuiterie Ça restera pas aussi longtemps Et ouais Et après voilà On continuera le tri un petit peu partout J'essaierai de mettre un peu d'ordre à la maison Histoire que vraiment Les garçons soient tranquilles Et qu'il n'y ait pas De problème Sur ce sujet là Je vais y arriver Allez je reprends mon montage Parce que là je repars dans mes monologues Et je suis pas certaine Que ce soit le plus vivant Dans le vlog Cette tête aussi Vous auriez pas pu me dire En même temps je me vois assez dans le miroir Je me suis levée ce matin J'ai amené mon fils comme ça Et je me suis dit Franchement ça fait longtemps Que t'as pas fait ça mémis Reprends-toi Reprends-toi Parce que si tu commences comme ça Ça va filer un mauvais coton Et ça y est lui Lui il a décidé de plus chouiner maintenant Il est couché Il bouge plus Tout ce qu'il voulait c'était ça Mais depuis tout à l'heure Il chouine Une fatigue Bon je vous ai filmé une petite partie De mes préparations de colis Mais il n'y a rien d'extraordinaire Sur cette petite partie Au pire vous pouvez avancer Jusqu'à la vingtième minute Cinquante-cinq Si je dis pas de bêtises J'ai voilà J'ai fait mon montage Enfin j'ai préparé mon colis là Et quand je regarde les images Je vous jure J'ai l'impression d'avoir rien sur mon bras Autant il y a des images Il y a des moments Où vraiment on voit Que mon bras il bouge pas Autant il y en a d'autres Où on voit rien du tout Il y a même une partie Où je vais écrire Et où on voit rien Bon après j'ai rempli juste Pour la sécu Vous savez mon nom Mon prénom Mon numéro de sécu Et c'est tout Mais clairement Il n'y a que ça Que je peux faire en fait Vous voyez c'est déjà fini Et là on dirait que j'ai rien Bref J'ai emballé mes colis Et voilà c'est tout Bon Je vous reprends maintenant J'allais partir Mais Fiji a eu une nouvelle crise Ça faisait un petit moment Qu'il n'avait pas fait Je sais pas pourquoi J'ai l'impression que ça se sentait un peu Je sais pas si c'est le cœur Qui s'emballe Parce qu'il a peur d'être tout seul Mais là il m'a refait une petite crise Donc il a fallu que je l'étoie le sol Il s'est fait dessus et tout Donc là je vais le laver Et après je pars faire ce que j'ai à faire Du coup je dois aller A la pharmacie chercher mes affaires Pour l'arthroscanner Que j'ai à passer dans une semaine Et j'en profiter du coup Pour aller déposer mon colis Vinted Et mon arrêt Comme ça au moins je serai tranquille Je vais laver Fiji Parce que je le sens vraiment pas bien Je vous reprends après Quand je serai partie faire mes petits trucs Parce qu'après du coup Je vais aller chercher Nolan aussi Donc bref Je pense que je vais pas mal bouger Ça va être sur un petit circuit Mais il va falloir que je bouge quand même Mais en même temps Je vais faire attention Fiji quand même Je sais même pas si je vais pas le laisser là Pour le coup Le laisser tranquille à la maison Mais ça m'embête Parce que je serai pas là Si je fais une nouvelle crise quoi Limite je suis prête à remettre tout pour demain Mais bon J'ai des engagements Je me suis dit que j'ai envoyé Le colis Vinted aujourd'hui Donc bref On verra Ça va mieux mon Fifi C'est bon tu sors Allez sors On y va C'est bon Montre Tu tiens droit Oui c'est bien Allez On y va Tu peux te sortir Allez vas-y Sors 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 Oui c'est bien Impeccable Ah bon mon Fifi Ça va mieux mon gros Hein ? Apparemment ça va mieux C'est bizarre parce qu'un coup ça va Un coup on se dirait que c'est la fin du monde Et un autre coup il revient à la normale comme s'il y avait rien eu Je sais pas c'est étrange En attendant je stresse beaucoup moins maintenant que ça arrive très souvent Que Pourquoi j'avais mis là ? Qu'au départ où c'était vraiment chelou C'était vraiment flippant quoi Là ça va Je l'ai lavé Je l'ai séché Y'a plus qu'à partir Et on va voir Ça va aller je pense que je vais le prendre avec moi dans la voiture Au pire je l'entendrai Je m'arrêterai sur le côté Et voilà Mais là il a l'air d'aller comme s'il y avait rien eu en fait C'est ça qui est chelou C'est que vraiment On dirait qu'il n'y a rien eu Rien eu du tout Je démarre J'ai mal à l'épaule Là j'ai plus que Le collier t'aide à déposer Et après je vais le faire chez mon fils Et bah dis donc Faut vraiment que je fasse une pause là J'ai hâte d'arriver au collège Pour être tranquille Même pour reculer Je peux pas mettre ma main Vous savez à l'arrière du siège là C'est compliqué C'est pas facile Et là par contre Vous savez quoi J'ai un petit coup de gueule à passer Pour le coup cette fois ci c'est la bonne Parce que dans le vlog dernier Je vous parlais d'un mea culpa Parce que la personne avait vraiment sa carte handicapée Et là cette fois c'est pas le cas J'étais garée à côté d'une dame Qui venait de sortir Et juste parce qu'elle avait un bébé C'est garée sur une place handicapée J'ai rien dit parce que C'est pas à moi de faire quoi que ce soit Écoutez j'ai envie de vous dire Mais franchement Ça mériterait Et moi qui galère à me garer À sortir de ma place etc Là pour le coup c'est pour moi personnellement Parce que j'ai attendu pour me garer De trouver une place correcte etc Et elle est arrivée en 2-2 Elle a foncé Elle s'est garée à la place handicapée Carpette Vas-y coupe la route Toi t'as raison J'ai déjà du mal à rouler Et toi tu viens couper le fromage Bref Ça y est je reprends la route Du coup je peux pas arrêter la caméra J'ai pas le bras assez long Ça va franchement je conduis pas trop mal Mais Je fatigue par contre Énormément Là je commence à avoir vraiment mal Je dépose mon colis Je vais direct au collège Il me reste une petite demi-heure J'espère trouver une place rapidement Pour aller chercher mon fils au collège Et après j'attends J'attends qu'il sorte Et je reprends la route Là j'ai Ça commence à piquer Je vais essayer de Je suis sur la ligne droite Je vais essayer de compter L'appareil photo Je vous reprendrai du coup Au calme Quand on ira goûter avec Nolan je pense Je vais même pas réussir Je bataille pas Je suis à 5 minutes Même pas du truc de Vinted là Je vais vous m'accompagner De toute façon je ferai des coupures au pire Pour vous Vous n'aurez vu que du cheveu Voilà je suis déjà arrivée C'était même pas à 2 minutes C'est pour ça que j'avais tout fait Et que je me suis dit Je vais tout faire d'un coup Comme ça au moins je suis tranquille Pardon Et vous savez quoi Je vais me mettre prête à partir Il y a une place à Londres Je suis obligée de faire avec les deux mains Pour reculer C'est juste histoire de Je dépose mon colis Je laisse même ouvert Parce qu'il fait un peu chaud Bon ma fille fille qui est derrière Et oui J'arrive mon gros J'arrive Je fais très vite Je dépose Je largue Et ça y est Elle est bonne C'est bon maintenant je peux éteindre Les amis je suis rentrée à la maison Ça y est J'ai fait le trajet En fait le fait que je m'arrête pile poil Au collège de Nolan Pardon Ma famille de faire une petite pause en voiture Et franchement c'était cool J'ai géré J'ai géré jusqu'à ce que je rentre à la maison Donc je suis contente J'ai eu un petit peu mal Mais franchement rien de fou Rien de fou Je suis trop contente J'ai fait sortir J'ai sorti de l'échine pour ce soir De l'échine marinée Je sais pas si je vais pas faire J'avais envie de faire une purée Et je suis pas certaine d'avoir assez Pour faire de la purée Non pas du tout J'ai pas du tout assez Bon bah des pâtes Pas le choix Encore des pâtinettes Ouais parce que j'ai fait du riz Il reste un peu de riz remarque Ouais je vais faire des pâtes J'ai envie de vous dire ça va changer Pas trop non Mais on alterne Pâtes, riz, pâtes C'est la fin du mois Ça se sent que c'est la fin du mois Je vous le dis Mais Nolan n'aime pas les pommes de terre Et il me reste que des pommes de terre Après les trucs qu'il aime pas spécialement Encore moins que les pâtes et le riz Alors ça le pâtes et le riz ça passe Mais le reste ça passe pas Donc on va faire simple Pour pas se prendre la tête Ce soir ça sera pâte Tchac 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 L'échine est en train de décongeler Chouchou va pas tarder à rentrer Du coup lui après le boulot Il était en séance de kiné Pour finir ses séances Parce que ses séances n'ont pas terminé Donc il est rentré à la maison vite fait Il s'est changé vite fait Et il a pris le scooter pour rentrer plus vite Normalement il devrait plus trop tarder Et après on passe à table Mon petit frère doit passer Je sais pas si il va passer Avant que Chouchou rentre ou pas On verra bien Ça on fait chauffer Et on met une petite pointe de sel Voilà faut que j'achète du gros sel Je l'ai noté Ouais Et après on va faire l'échine Et bah voilà quoi Je dois 48 et des poussières A l'orthophoniste Faut que je le fasse Faut que je prévoie le virement Parce que sinon je vais oublier Faut que je prépare mon sac pour demain J'ai pas mis mon atel aujourd'hui Donc je vais être obligée de la mettre Ce soir Je l'ai pas mis ce matin Parce que du coup j'étais sur l'ordi Et c'est chiant Quand j'ai l'ordi Quand j'ai l'atel plus ça C'est compliqué de me mettre sur l'ordi Quand j'ai l'atel pardon Plus l'ordi C'est compliqué d'avancer Donc là j'ai essayé Alors déjà de base c'est compliqué Là c'est en plus J'avais pas l'ordi Je m'embrouille Je recommence Si j'avais l'atel Même là j'y arrive pas Entre l'atel Et le fait que c'est compliqué Alors dit Si je mettais l'atel c'était compliqué J'aurais encore moins avancé Encore moins vite avancé Du coup j'ai privilégié le fait d'avancer Pour une fois Et là pour le coup Et ben Il faut quand même que je rattrape Que je rattrape ma séance Ma session d'atel Donc je ferai ça tout à l'heure Ce soir Après En me couchant Faut juste que je regarde un truc Qu'est-ce que j'ai fait de mon maillot de bain Il me semble pas l'avoir mis à laver A moins que je l'ai mis comme ça A l'arache.com Dans le panier Et que je l'ai pas mis à laver Ah mais si c'est bon Je l'ai mis à sécher Ouh je me suis fait un coup de chaud là Je l'ai mis à laver oui Je l'ai mis à laver Et je l'avais mis à sécher D'ailleurs mon peignoir Il est encore un petit peu humide De J'aurais dû mettre au séchelin J'ai été bête J'ai vraiment été bête J'ai mis à Messieurs, dames, bonjour On est mercredi et il est 14h J'ai pas mis mon attelle de toute la matinée Puisque j'en ai pas... Ils ont pas voulu que je travaille avec Cette fois-ci, ils ont voulu voir mes amplitudes Sans l'attelle, du coup je l'ai pas mise Et hier j'ai oublié de la mettre en fin de journée J'avais un peu la flemme de la mettre le soir Et puis après ça m'est passé à travers Et du coup je l'ai pas remise depuis Avant-hier, donc là je l'ai gardé un peu plus longtemps En extension, je passe à la flexion Je voulais le mettre sur l'ordi mais je sais pas si je vais réussir A faire les deux, mais de toute façon il faut quand même que je travaille Un peu ma flexion, donc c'est parti J'ai serré la bête Ça me fait un coup du feu de Dieu Nolan est là, il est en train de faire ses devoirs Et après on a un rendez-vous chez le dentiste chacun de nous Donc dans une petite heure on va y aller On va faire inspecter nos petites chicots En espérant que tout aille bien Qu'il y ait pas de caries etc Et pour l'un et pour l'autre parce qu'on est jamais à l'abri Et après on rentre Ce soir il y a foot mais je pense que Nolan n'ira pas Parce que Déjadin, il avait mal au ventre Enfin Déjadin plutôt Son atel, euh son atel c'est Alors Déjadin, ses protége-tilières sont pas secs Et peut-être trop petits Donc il faudrait que je voie pour en acheter d'autres Mais aussi parce que Ah je suis mal mise là vraiment Mais aussi parce qu'il avait mal au ventre Tout à l'heure donc Il a fait foot en plus lundi sous la pluie Donc bon j'ai pas trop envie qu'il attrape autre chose par dessus Donc je pense que je vais clairement ne pas l'y mettre Comme ça on va manger plus tôt, se coucher plus tôt aussi Donc on verra bien mais pour l'instant j'hésite encore A voir Mais de toute façon j'ai pas mis ces trucs à sécher Donc il y a de force de chance que ce soit négatif Bref Je vais essayer de faire du montage comme je peux avec la telle Dans une heure on s'en va chez le dentiste Aujourd'hui ça va être je pense très calme Parce que je suis fatiguée Je peine à rester occupée aujourd'hui J'ai vraiment envie de me poser, de plus bouger En plus je commence à m'ennuyer Ça y est ça fait 3 jours que je suis toute seule Enfin toute seule il y a de Nolan Mais bon il fait ses devoirs Donc moi je tourne un peu en rond Donc ouais je me tâte Je me tâte mais aujourd'hui je pense que ça va être calmos Voilà Vous savez tout pour l'instant Alors est-ce vraiment nécessaire que je précise que Nolan était à côté Et que c'est lui qui gérait le bouton on off de la caméra Pendant cette petite séquence Ouais on va le préciser quand même Parce qu'on sait jamais Il peut y avoir des mauvaises langues dans cette petite partie de personnes Qui regarderaient cette vidéo Alors on avait de Lidl à la boulangerie Et c'est tout Et moi promis je vais m'occuper que de la route Et ça m'a fait plaisir de vous montrer cette petite séquence là Parce que c'est moi qui conduisais C'est moi T'es trop contente Bonjour tout le monde On est Je sais même plus qu'à jour On est jeudi Aujourd'hui c'est le grand jour pour Nolan Puisqu'on va avoir le Je vais récupérer le bulletin en collège ce soir Ça va être folklorique à mon avis Parce que franchement Ce deuxième trimestre je l'ai laissé se débrouiller tout seul Et je suis pas certaine Qu'il ait pas profité de ça pour fléchir un peu Et enfin c'est même pas Je suis sûre en fait Je suis sûre Je sais très bien que le bulletin sera bien moins bien Enfin bien moins bon que Pardon j'ai arrivé Que le précédent Parce que j'étais derrière lui Donc là ça va être quelque chose Ça va être intensif Bref Aujourd'hui je suis un peu remontée ce matin surtout Parce que Je viens de recevoir un mail J'ai reçu un mail hier Mais je l'ai vu que ce matin De Samsung Qui m'indiquait que Ma démarche avait été Était incorrecte En gros qu'il y avait quelque chose qui clochait Dans ma démarche Vous savez pour recevoir la montre connectée Suite à l'achat de mon téléphone Pour moi Je n'ai pas encore regardé pour chouchou Je vais regarder juste après Mais bref En gros pour moi La démarche n'est pas bonne Alors que tout est bon Enfin je veux dire J'ai envoyé la facture J'ai envoyé le Enfin bref J'ai tout envoyé Il n'y avait aucun truc qui coinçait Et en gros on me dit que ce n'est pas bon Donc du coup Je n'aurai pas le droit à la montre Donc non en fait Non 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 Donc là j'attends 9h Parce que le service Samsung Ouvre à 9h J'espère avoir quelqu'un Qui puisse m'expliquer Et qu'on puisse faire quelque chose Parce que franchement Je trouve ça inacceptable Enfin je trouve ça pas Je trouve ça à pas fair play en fait Ils font des offres Et après Ils font en sorte que Ça passe pas Ou qu'il y ait des petits trucs Qu'il y ait des petits détails Qui bloquent Alors que franchement Il n'y a rien qui bloque Dans mon dossier franchement J'ai même déchiré les petites Vous savez les petites étiquettes Là où il y a le numéro IMEI et tout ça Bon je la montre à l'envers Parce que je n'ai pas envie Que quelqu'un fasse la démarche pour moi Mais pour vrai vous avez compris J'ai envoyé ma facture J'ai envoyé ça J'ai envoyé mon adresse J'ai envoyé Enfin tout ce qu'il demandait En fait Donc je comprends pas Je comprends pas ce qui cloche Donc là je vais regarder Pour Chouchou aussi Tant qu'à faire J'espère que lui c'est bon Parce que franchement là Il manquerait plus que ça Que je râle pour les deux Autant vous dire que là Ils sont pas près de Ce qui va leur tomber dessus Nouvelle session Chrome disponible Ah bah vas-y relance Si tu veux relancer Donc ouais Je vais J'attends 9h Je vais appeler Parce que franchement Il y a un truc qui cloche Pour moi tout est ok En plus on m'explique Que passer cette date Et ben en gros C'est mort pour moi quoi Donc même pas En rêve quoi Même pas en rêve Ils se débrouillent comme ils veulent Mais j'ai tout fait comme il fallait quoi Je comprends pas Je vais voir pour Chouchou Vaut mieux pas que ce soit La même chose pour lui Parce que alors là Et lui c'est toujours Traitement en cours Lui pareil J'ai coupé l'étiquette De son smartphone J'ai donné sa preuve d'achat Je comprends pas Il y a un truc qui Il y a quelque chose qui cloche Mais je vois pas ce que c'est Notre rendez-vous chez le dentiste Je s'est très bien passé Pour une année pour moi Donc c'était nickel Juste moi Il faut que j'aille Il faut que j'aille voir Un autre dentiste Et les gencives Elles sont un petit peu Affaiblies Du je pense Enfin je pense C'est ce qu'elle m'a dit Du au fait Qu'on m'ait mis un truc Dans la bouche A la dernière intervention Et du coup Ça m'a un peu décalé les dents J'ai aussi une dent de sagesse Qui a poussé au fond Qui n'était pas là au départ Donc elle m'a dit Qu'il fallait quand même Qu'on regarde ça Et elle m'a envoyé du coup Vers une spécialiste Qui est dans le même bureau Du coup j'y vais Je crois mi-avril Donc dans une quinzaine de jours Franchement je déteste Le dentiste Là elle m'a dit Faudra bien Elle m'a donné des termes Je ne saurais pas exactement vous dire Mais en gros Comme je suis très sensible Au niveau des dents Elle m'a dit Qu'elle m'a anesthésierée Comme ça Moi ça serait nickel Parce que la gencie Vraiment apparemment Est fatiguée Donc voilà Après je m'en doutais Je savais Parce que ça fait Quand même quasiment un an Maintenant que je me brosse les dents De la gauche Et j'ai énormément de mal A me brosser les dents Surtout à l'intérieur Parce que je n'ai pas Les bons mouvements Et je ne suis pas gauchère De base Donc c'est compliqué Et effectivement C'est vraiment sur ce côté là Et à l'intérieur Où c'est vraiment Plus habillé Enfin habillé Plus sensible Donc je le savais Et je suis contente Qu'elle m'ait renvoyé vers quelqu'un Après elle m'a dit On vrira pour l'orthodoncie L'orthodoncie Franchement je n'y suis pas du tout Parce que Tout ça c'était Pour parler déjà Avant que j'ai eu l'accident Là complètement J'ai tout mis en stop Dès que j'ai eu l'accident Et là repartir dans une intervention Pour des chicots Franchement je n'ai vraiment pas envie Déjà le coude C'est quelque chose Alors autant vous dire Que là les chicots Ça passe vraiment derrière Et s'il n'y a pas Il n'y a pas C'est pas grave Ouais je vais regarder Je vais poser la question Pour Chouchou et pour moi Tant qu'à faire Parce que bon On a changé nos deux téléphones Là je vois que son truc Est en cours Et le mien est terminé Et puis c'est En gros c'est fini quoi Il n'y a plus besoin de batailler Je ne comprends pas Si l'un est terminé Normalement l'autre Devrait l'être aussi Donc je ne comprends pas trop Et puis Et puis après On verra Aujourd'hui Je n'ai pas grand chose à faire Je pense finir mon montage Finir une miniature Surtout pour pouvoir mettre Un vlog en ligne ce soir Parce qu'il est prêt Depuis 2-3 jours Et je n'ai toujours pas fait La miniature D'ailleurs je me demande Si il n'est pas déjà sur Youtube En non répertoré Je vais voir ça tout à l'heure Et voilà Et puis à part ce soir Où je vais récupérer Le bulletin de scolaire de Nonane C'est tout Rien d'extraordinaire aujourd'hui Ça va être un jour calme J'ai d'ailleurs essayé De dormir un peu Mais je parle que ça A échoué complètement Je vous laisse du coup Et si je vous prends Je vous prends Si je ne vous prends pas On verra demain Vous voyez ma tête là Je n'ai pas bougé de l'ordinateur Enfin si j'ai bougé Mais je me suis remise sur l'ordinateur Là je vous reprends Il est 14h20 Entre temps j'ai mangé Entre temps j'ai fait plein de choses Mais je ne me suis toujours pas habillée J'ai eu ma petite soeur Qui est passée pour imprimer un papier Donc elle a pris Fiji Enfin elle a pris Il est là Mais elle l'a sorti pour moi Ce qui fait que je suis vraiment restée Nature peinture En même temps ça ne m'aurait pas dérangée De sortir mon chien comme ça Mais bref C'est pour vous dire Qu'en gros je n'ai vraiment pas Décollé de l'ordinateur J'ai eu l'infirmière coordinatrice Pour mon intervention Qui m'a donné plein d'infos Donc j'ai dû réserver Une chambre d'hôtel Enfin bref Bordel Bordel J'ai pas fini Parce que là j'ai plein de trucs A remplir maintenant Elle m'a tout envoyé par mail Alors j'espère que je vais rien oublier Par mail Parce que franchement Ça foutrait les boules D'arriver sur place Et d'avoir un truc qui manque Que ce soit en papier ou autre Franchement j'ai un petit peu peur Ce qui est pratique C'est qu'il y a un hôtel Apparemment dans l'enceinte de l'hôpital Qui est réservé Pour les personnes hospitalisées Qui arriveraient de loin Ce qui fait que Normalement J'ai pas trop me soucié à me faire En tout cas pour la distance De l'hôtel à l'hôpital Puisque c'est dans l'enceinte de l'hôpital J'aurais juste à marcher un peu plus Par contre il va falloir Que je me trimballe ma valise J'ai bien fait de prendre une valise A roulette et tout Et de prendre mon PC Comme il faut Parce que ça va être Un sacré chantier Si j'ai bien compris Enfin un sacré chantier Non pas spécialement Parce que tout a l'air de bien rouler Mais il y a pas mal de circuits Un bon circuit à faire quand même Je peux pas ouvrir mon volet Parce que la moulinette La moulinette est cassée Donc je suis obligée D'allumer ma lumière J'ai aéré tout à l'heure J'ai refermé Parce qu'il fait froid quand même Je vais me préparer Parce qu'il faut que je sois prête Pour J'ai éteint pour allumer Pour le rendez-vous De cet après-midi Du coup avec Avec la prof de Nolan D'ailleurs je sais même pas Si c'est effectif J'ai toujours pas reçu Le truc à l'hôpital du collège Je vérifie dans mes mails Parce que ça se trouve Je l'ai rangé direct Je vais juste me changer le pantalon Parce que je me suis habillée En fait le haut Et voilà Donc ça c'est bon J'ai juste mes dents à brosser Ma tête à coiffer Et au fond on est pas trop mal Me maquiller histoire d'eux J'ai trois colis qui sont arrivés Trois colis de vintage qui sont arrivés Donc si je peux J'irai les chercher Et voilà Ce soir je pense qu'on va manger rapide aussi J'avais prévu de faire un rôti Que j'ai commencé à faire décongelé Mais il est pas encore tout à fait décongelé Donc ça tombe plutôt bien Parce que Je pense que ce soir on va rentrer tard Je suis en train de me regarder en même temps C'est une catastrophe C'est vraiment une catastrophe Bref Je vais me préparer Après si j'ai le temps Je me remettrai sur l'ordi Pour finir mes papiers Sinon je finaliserai tout à l'heure En rentrant Et voilà Aujourd'hui c'était compliqué Ah d'ailleurs Je vous ai pas dit Parce que je vous ai pris ce matin Pour vous dire que j'étais énervée Et bien mon énervement n'est pas redescendu Mais en vrai Je bataille pas J'ai pas envie de batailler J'ai autre chose à faire Que de batailler avec ça En fait Du coup Les fameuses montres Auxquelles on avait le droit Franchement le sort s'acharne vraiment sur nous Mais bon c'est pas grave Gardez les vos montres Donc en fait C'était une demande à faire via Samsung A l'achat d'un téléphone On avait le droit à une montre Ce qui jusque là était bon Sauf que moi dans mes démarches Il fallait à un moment donné Vous savez Découper l'étiquette Avec le numéro IMEI Pour prouver qu'on a bien acheté le téléphone Du coup Alors au départ Je l'avais juste pris en photo sur la boîte Et puis finalement J'ai vu qu'il fallait la découper Donc j'ai déco Si vous voulez J'ai arraché l'étiquette Pour prouver que j'avais bien Que j'avais bien acheté le téléphone Sauf qu'en fait Ils voulaient qu'on découpe Le carton d'emballage Du Samsung Et donc pour ça Ils ont refusé la demande Et en plus de ça Ils nous indiquent Qu'il n'y a pas de recours possible Et que voilà Tant pis pour nous quoi Donc j'ai tapé scandale A Samsung bien sûr Bien sûr Et en plus de ça J'ai fait la demande pour nous deux Pour Chouchou Pour Chouchou Et pour moi Parce qu'on s'est acheté Deux téléphones exprès Enfin on s'est acheté On les a pas acheté Mais en soi c'est comme si Puisqu'on a changé nos téléphones Donc voilà On a fait la démarche Pour avoir ces montres Pas que Mais voilà Aussi parce qu'il y avait les montres Et en fait On s'est fait avoir Deux montres quoi Donc je suis un peu deg C'est pas grave Gardez-les vos montres Je leur ai dit Ils m'ont dit Vous avez d'autres questions J'ai dit non gardez-les vos montres De toute façon C'est limite C'est moche quoi C'est franchement c'est moche Qu'il n'y ait pas de possible recours En plus je trouve ça vraiment vilain Mais bon voilà Gardez-les J'ai raccroché Et basta quoi Donc je suis encore plus énervée Qu'au départ Mais bon L'infirmière coordonnatrice A été cool Et donc m'a On va dire un petit peu remonté Le moral Ou en tout cas Remis les idées en place C'est à dire qu'il y a vraiment D'autres choses C'est pas le plus urgent Ni le plus important Donc je vais m'habiller Je vais vous poser Parce que sinon je vais pas avancer Il est 14h20 Donc j'ai encore un petit moment devant moi Peut-être une petite heure Me maquiller Enfin essayer de me faire une tête Prépotable Et après Et ben Je me bougerai Soit je vais chercher mes colis Vinted Et après je récupère Nono Soit je vais d'abord récupérer Nono Je fais la visite avec sa prof Et après on va chercher les colis Vinted Je vais voir Je vais peut-être en récupérer un d'abord Parce que je crois qu'il y en a un Qui est un petit peu plus loin En plus c'est sur trois sites différents forcément Je pouvais pas les choisir sur le même lieu Donc j'ai dû faire trois trucs Enfin j'ai trois colis Et les trois arrivent dans un site différent Je suis dégoûtée Ça pour ça franchement c'est mal fait C'est vraiment mal fait J'aurais bien aimé que Vinted prévoit un truc Pour celles qui font plusieurs commandes Ou qu'on puisse choisir un point relais Proche de chez soi Et que ce soit toujours le même Soit ça ça aurait été vraiment cool Mais bon c'est pas le cas C'est le seul point négatif pour l'instant Que je vois Vinted Je vois qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes Je pense à Lydie Qui a eu plein de soucis avec Vinted Moi je touche du bois Franchement j'ai des problèmes J'ai jamais eu de soucis Ou alors peu de soucis avec Vinted Si j'ai eu un souci une fois Mais ça s'est réglé très vite Et il y avait pas de Enfin la personne avait voulu causer du souci Et finalement ça s'était très bien passé Et pareil j'avais acheté Je me rappelle à l'époque Enfin à l'époque ça fait un petit moment Effectivement ça fait pas si loin que ça J'avais acheté une balance connectée Qui finalement me plaisait pas Donc j'avais dit à la dame Écoute Enfin à la dame En la tutoyant Je lui avais dit Écoute ça me plaît pas spécialement J'accroche pas Je vais en acheter une autre Mais pour le coup t'étonnes pas Si je reprends tes photos Je vais directement la remettre en vente J'avais fait ça aussi pour un pantalon Qui ne m'allait pas Je crois c'était d'ailleurs Un pantalon que j'avais acheté à Lili Si je dis pas de bêtises Et D'ailleurs est-ce que je l'ai vendu Je m'en rappelle plus Oui je crois que je l'avais vendu Et bref Et en fait la nana avait donc Acheté la balance Sauf que la balance n'était pas arrivée Elle m'avait été retournée Je crois Il y avait eu un micmac comme ça Et je lui avais dit Bah écoute si tu veux Je peux te refaire la Je sais plus ce qu'il s'était passé exactement Mais en gros elle avait eu un problème Avec la réception de sa balance Du coup moi je lui avais dit Je crois qu'elle m'avait été retournée Elle avait dû m'être retournée la balance Et du coup je lui avais dit Bah écoute je peux pas te la renvoyer comme ça Enfin Ce que je peux faire éventuellement C'est que je te la mets à un euro Tu payes de nouveau les frais de port Et puis je te la renvoie Et oui je crois que c'est ça Elle avait été renvoyée Elle m'avait été renvoyée Parce qu'elle avait été trop longue A réceptionner son colis Je crois que c'était ça Du coup j'avais re-reçu la balance Et une fois que je l'avais reçu Je lui ai dit Ecoute si tu veux Je te la refais cette fois Mais pour un euro Et comme ça tu l'as de nouveau Et elle m'avait dit ok Et dans la foulée c'était parti Et bon bah j'avais eu Pour le coup j'avais repayé Enfin j'avais payé je crois Je sais plus je vous dis une bêtise Genre 20 euros 20 euros de ma poche la balance Je l'avais remis 20 euros Et finalement Bah après j'ai dû faire un envoi de Un envoi de colis supplémentaires Donc j'ai gagné un euro Mais au moins je trouvais correct Qu'elle reçoive son truc Et qu'elle se fasse pas avoir Parce qu'en plus de ça Le paiement était parti Elle avait été réceptionnée Par moi-même du coup J'avais re-re-re-re-réceptionné la balance Et en plus de ça J'avais gagné ses sous Je trouvais pas ça très cool pour elle Moi j'aurais bien aimé Qu'on le fasse pour moi Donc j'ai dit Ecoute la seule solution que j'ai A ta portée là comme ça C'est de la refaire passer Via Vinted A un euro Tu repaies l'effet de port Et tu l'as Et tu l'as Voilà Bref Voilà voilà Je vais m'habiller Et après on voit ce qu'on peut faire Hello hello les amis Je viens juste de rentrer J'ai été faire un petit pipi Juste avant de vous prendre On est vendredi Je viens de rentrer du coup Du centre de rééducation Pour vous dire J'ai même pas enlevé mes chaussures J'allais faire pipi J'ai attrapé ma caméra Et voilà J'ai pas mal discuté Avec mes kinés aujourd'hui Ils ont pas d'arthromoteur Vous savez la machine Pour plier, déplier le bras Comme ce que je vais avoir En hôpital A Toulouse Et du coup Il est possible que ça Ça me fasse extrêmement du bien Enfin en tout cas C'est un bon plus C'est un gros plus Comme ils ont pas Ils vont possiblement Pouvoir le louer Mais c'est pas dit Qu'ils puissent le louer Que pour moi Parce que ça a quand même Un certain coût Et du coup Là je suis en train de voir Pour éventuellement Un autre centre de rééducation Ça m'embête un peu Parce que mes kinés Je les aime bien Et je dis pas ça Juste parce que je les aime bien Mais parce que Ils ont l'habitude De travailler avec moi Donc ils savent Ce qui me fait mal Ce qui me fait pas mal Donc je suis un peu dégoûtée Mais je pense que je vais faire La demande ailleurs Que là où je suis actuellement Parce que j'ai pas envie De perdre du temps Pas que ce soit mal fait Mais si je peux éviter De me créer d'autres problèmes En mettant toutes les chances De mon côté J'aimerais que ce soit faisable Donc du coup Je vais faire la demande ailleurs Enfin je vais faire deux choix De toute façon J'ai deux choix à faire Donc peut-être que le premier choix Se portera sur un autre centre Je sais pas du tout Faut que je fasse à manger Faut que je me fasse à manger Mais je pense que ça va être Un truc rapide Je pense que je vais me faire un À moins qu'il n'y ait plus de pain Je pense que je vais me faire Un croque monsieur Attends mais j'ai laissé Mon frigo ouvert Cet après-midi Il a pas déjà tout fini Cet après-midi Il y a mon petit frère qui vient Je dois aller déposer Des papiers À la sécu Je dois aller chercher mes colis J'en ai quatre du coup À les récupérer Donc ce soir Je pense que je ferai Enfin ce soir ou cet après-midi Peut-être si mon frère Se pose un petit peu avec moi J'essaierai de vous faire Le petit haul De ce que j'ai récupéré Chez Vinted Et voilà par contre Après ça va être léger Très light Parce que du coup Je vais pas filmer Quand il est là Pour montrer les colis Après je pense qu'on va Rester tranquille Soit je vais faire du montage Soit on va regarder la télé En gros on va se poser Parce qu'il pleut Mon frère est malade Il vient là Il sort d'eux Mais il est malade Il préférait rester tranquille Donc je pense qu'on se posera au canap Et tranquille On va pas trop se bouger À part pour aller chercher mes colis Mais c'est soit on y va tôt Et on est tranquille On attend que Nolan rentre Soit on y va plus ou moins Vers l'heure de sortie des cours de Nolan Et du coup on récupère Nolan en même temps Donc on va voir Soit on mange On se pose Et on va après Soit on fait l'inverse Et on attend Je vais voir Il va manger avec nous ce soir aussi Donc pour l'instant Je sais pas trop Quand est-ce que je pourrais vous reprendre Je vais filmer demain et après demain Enfin plus ou moins demain et après demain Parce que voilà Et après on reprendra le rythme De la semaine prochaine Sur un autre vlog Voilà d'ailleurs Une chose est sûre C'est que Ça va être compliqué je pense De filmer À l'hôpital Je vais voir ce que je peux faire Parce que j'ai envie de garder ça en mémoire Quand même pour moi Mais je vais voir ce qui est possible de faire Parce que j'ai quand même l'impression Qu'avec accrocher à une machine Je sais pas si je vais être vraiment libre De mes mouvements Je pense pas réellement Donc je sais pas ce que je pourrais vous filmer À part vous faire des updates De temps en temps Sinon je suis pas certaine De pouvoir faire grand chose Au niveau contenu Mais ça ce qui est sûr En tout cas C'est que j'aurai un montage derrière Avec peut-être même Des mini gros passages Mais au moins Vous verrez que je suis allée À l'hôpital Et donc après la rééducation Je sais pas comment ça va se passer Parce que Si j'ai bien compris En tout cas dans le centre où je suis Il y a des chambres doubles Il y a des chambres simples On est dans les chambres simples Si on le demande Mais uniquement s'il y a de la place Donc on peut se retrouver Dans une chambre double Pendant un certain temps Et si je suis dans une chambre double Clairement je vais pas filmer Alors que j'ai la personne À côté de moi Qui a besoin de repos Ou quoi Je sais pas avec qui je vais tomber Donc je préfère pas M'avancer Et vous dire que je pourrais Tout le temps filmer Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que je vais faire ce que je peux Je vais essayer Et puis j'y arrive tant mieux J'y arrive pas tant pis Après je sais même pas Si je pourrais sortir les week-ends Donc éventuellement Éditer mes vlogs Il y aura peut-être une courte pause Pendant cet été Je sais pas trop Là en fait j'anticipe tellement les choses Que vous voyez Je pense déjà à juillet et août Alors qu'on est en avril Mais moi j'ai besoin Que dans ma tête Ce soit posé Plus ou moins Que je sache où je vais Et après ça ira mieux Donc voilà Je pense qu'il y aura Peut-être une petite pause À ce moment là Pour l'instant je continue Mon petit rythme Parce que j'ai réussi à le tenir Mais il est fort possible Que ça soit changé À cette période là Sachant que je vais être hospitalisée 4 jours Après il va falloir Que je sois embarquée ailleurs Je vais enchaîner avec La rééducation Qui va être quand même Assez intense Moi sous machine Avec ma main gauche Donc est-ce que réellement Je serai efficace Au niveau montage Déjà que de base C'est pas terrible Peut-être qu'ils seront raccourcis Aussi mes vlogs Peut-être que je peux faire ça aussi Vous faire un vlog quotidien Pendant une certaine durée Pour vous montrer Éventuellement je pourrais faire ça Genre jour 1 Mes appréciations Puisque de toute façon Il y aura peut-être pas grand chose Jour 2 Jour 3 Et sur des tout petits vlogs Peut-être que ça peut être pas mal Je vais voir Je vais essayer de Essayer de travailler ça En amont Histoire que ce soit cool pour vous Et que moi ça m'occupe D'une autre façon Et même pour moi Ça va tellement m'occuper En fait J'essaie tellement de m'occuper Le cerveau à faire ce genre de vlog Que du coup je sais que La rééducation ça va le faire quoi Enfin je le sais Alors que si je suis concentrée Vous l'avez vu vous-même Et moi je m'en suis rendue compte aussi C'est-à-dire que j'étais tellement focus Sur ma rééducation Que j'avançais pas spécialement Pas beaucoup plus vite Alors je dis pas que c'est que ça Mais le fait de faire autre chose à côté Fait que j'ai l'esprit ailleurs Et du coup j'avance un peu plus vite Sur autre chose Après je sais pas dans quel état Je serai non plus Donc on verra Mais il faut que je retrouve une occupation Un truc qui me donne envie de bouger Qui va me faire bouger Alors là Si je fais du montage Clairement je vais pas bouger Je serai sur l'ordi Mais je pourrais toujours être sur la machine Faire de la gauche Ça sera peut-être un peu plus long Mais c'est pas grave On s'en fout Donc on verra En tout cas ce qui est sûr C'est que je prends mon matériel Je prends pas forcément le micro Tout ça mais vous voyez quoi Vous avez compris Faire des mini trucs Au pire je ferai les voix off Avec mon téléphone Je l'ai déjà fait C'est pas dramatique Le son sera juste pas aussi bien Et encore Y'a pas franchement de grosses différences Mais c'est tout quoi Et après le reste Bah on verra On verra En tout cas je vais voir pour Je vais essayer de me renseigner Par rapport au deuxième centre Quand même Et voir Et voir ce que ça donne Si vraiment Il faut que j'aille là-bas Parce que En plus Mon kiné qui était en balnéo Il m'a dit Que c'était un Enfin que le deuxième centre Dans lequel je pense aller Enfin en fait Y'avait deux autres centres Dans lesquels je pensais aller Y'en a un où il faut être licencié sportif Donc c'est pas mon cas Et l'autre A priori Ils ont plus de moyens Plus de matériel Et donc peut-être Plus de chances de me faire récupérer Donc bah Je sais pas Dans un instant J'ai envie de rester là Parce qu'ils me connaissent Ils ont mon parcours Ils m'ont vu galérer De A à Z Et pour eux comme pour moi Je trouve intéressant Qu'on reste sur le même dispositif Mais en même temps Avoir du nouveau Avoir du matériel en plus Avoir quelque chose de mieux Franchement Ça me fait changer d'avis Quand même quoi Donc je vais essayer De me renseigner Je vais regarder ça Sur internet aussi Alors je ferai peut-être Pas ça aujourd'hui Mais je ferai ça Sûrement ce week-end Et après on me verra Il faut que j'attrape mon téléphone Parce que je crois Que c'est mon téléphone Qui a dû sonner Ça doit être mon petit frère Ça doit être mon petit frère Tac Il faut que je mette Mon maillot à laver Et tout ça Tout ça quoi Ah non c'est pas ça Bref Je vais me faire à manger Et puis bah après On verra Au pire je vous reprendrai demain Si on fait rien d'extraordinaire Et je vous montrerai le hall Je vous montrerai les affaires Vinted Éventuellement demain aussi On peut faire ça On peut faire ça Tiens tu me les amènes d'autres ? Ouais vous pouvez les laver Tu crois Mais on s'en fiche Mais non elles sont propres Elles sont neuves Tu me les amènes tous ? Allez viens C'est bon Et t'as été euh Au bal masqué Oui 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 Bah 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 Est-ce que tu veux que je me mette plutôt à ta chambre ? Oui on va se mettre plutôt à ta chambre Non 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 Quoi non ? Non mais ma chambre Mon bordel Mais on s'en fout Je vais pas montrer ton bordel Bon allez viens Ah la chambre Il me fatigue Amène moi des ciseaux Oui amène moi ça Allez Mais qu'est-ce que tu J'ai pas fait exprès C'est un réflexe Allez zou Mais t'as des ciseaux ? Bon les amis L'heure est grave On a les 4 colis A la maison Et forcément faut que je les ouvre Parce que Nolan attend absolument Sa paire de claquettes Magnifiques Vous allez voir On va les ouvrir un par un Et on va regarder ça Il sait même pas dans quoi c'est Je pense effectivement Que c'est dans celui-ci On va voir Du coup j'ai reçu Mes 4 colis J'ai été dans 4 points relais Donc il y en a un L'emballage sac poubelle Faudrait peut-être que je note en même temps La qualité des emballages Pour le faire à la note après sur Vinted Hop Et celui-ci Là j'ai reçu ça dans un truc babyliss C'est des claquettes Bref du coup là Il y a 3 paires de chaussures Il n'y a que des chaussures je crois Il n'y a que des chaussures Et une écharpe Genre toute fine Alors dans le premier C'est des claquettes Classique C'est pas pour toi C'est pas pour toi celle-ci Et alors il y a du scotch tellement partout C'est quoi ça du coup ? Attends je veux juste pas qu'on voyait mon nom Oh j'ai trop emballé C'est bien emballé ça Pour une paire de claquettes mini C'est bien emballé Alors La première paire de claquettes C'est pour Nono Oh l'emballage S'il vous plaît l'emballage Magnifique Magnifique J'ai l'impression qu'elle soit un peu grande Mais en fait C'est mort ? Voilà Donc c'est du 36 Je l'ai mis tout en 36 Voilà Elles sont neuves encore Il y a des étiquettes dessus Tac Et voilà Maman Attends mon chéri Voilà une petite paire de claquettes Et c'est pas du tissu ça C'est pas du tissu ? C'est pas du tissu ça Peut-être te tenir sur le tissu Il est juste là sur l'entre-pied Oui mais c'est parfait alors Tu testes intégrant ? Je sais pas t'enfiler les chaussures Comme si c'était des cendrillon Montre ? Ah ouais quand même Non bah pile pour elle Ça tombe très bien Ensuite j'en ai reçu un autre C'était dans un sac poubelle T'es content ? Oui Oui Attendez je vais les noter en même temps Parce qu'après je vais me perdre Dans les trucs Celle-là nickel Voilà ça c'est ok Le sac poubelle maintenant Il y en a les emballages Elles s'embêtent pas Franchement Bon après elles ont raison Ils vont pas mettre des sous Dans un truc qu'on vend Avec un petit prix Mais bon quand même Sac poubelle Ça va que c'est une paire de chaussures Et que c'est pas fragile Eux les amis au fond du sac poubelle Par contre Encore emballées dans mon autre truc C'est facile On est sur un sac Un sac de je sais pas quoi De coup On a un tas de chaussures Si Elles sont en taille 36 aussi Elles sont jolies aussi Vous voyez Très très jolies Voilà Essayez les aussi Celle-ci On sait jamais que La marque fasse différer un peu Par contre ça parait très plat Ouais elles sont nickel Elles te vont partout Il y a encore la trace des pieds Il y a encore ta trace des pieds Tu seras à la trace des pieds Ouais ouais Parce qu'elles vont se faire à ton pied Celle-là Livrer tout est ok Oui je confirme Évaluer Cinq étoiles Et là elle a des guênes Elle a des guênes Commande reçue Ensuite on a Celle-ci Et celle-ci je pense que Ça c'est les meilleures je pense Non Non Ah si si on va faire les dernières Donc là j'en ai un autre encore Et si c'est celle-ci Tu regardes pas Je les montrerai en dernier Tu me dis d'abord Si c'est celle-là ou pas Oui C'est bien ce que j'avais dit Ça c'est pour moi Ok c'est pour toi Celle-là c'est pour moi Je me suis pris une paire De claquettes De claquettes citron En taille pour moi 37 Puisque j'ai fait du 37 Elles sont neuves aussi Elles sont même pas allumées à l'arrière Elles ont des claquettes citron Ah oui des claquettes citron Et alors ? Attends tu vas voir tes claquettes à toi Et je les ai prises parce que Je vais devoir faire de la balnéo En hospitalisation complète Donc il va falloir des claquettes Pour pouvoir traverser Et je voulais pas prendre des trucs en tissu Parce que Parce que j'allais les tremper Le temps d'aller faire D'aller jusqu'en chambre Donc j'ai pris celle-ci Et pour compléter Pour avoir un petit lot Et une remise sur le lot J'ai pris aussi une petite écharpe Bon clairement j'en aurais pas besoin tout de suite Mais elle est toute douce Et elle est toute rose Toute rose comme les roses que j'aime Voyez ? En plus elle sent méga bon T'as le sens ? Je me l'ai mis dans le pied Bah c'est pour que tu sens banane Oh ils me sentent bon Elles sont extrêmement bon Super je suis contente Donc ça C'est le dernier Et ça c'est la dernière paire de chaussures pour Nono Ça c'est la paire de chaussures Qu'il attendait le plus Le plus le plus le plus Mais tu vois Vu la taille de celle-ci Je suis presque certaine qu'elle taille longtemps Celle-là dans la paire de chaussures Pourquoi ça t'as pris en combien ? En 36 et ça ? En 36 ? En 36 ? Mais à mon avis Elles vont pas aller que cet été Ah bon ? Bah c'est surtout que cet été que j'aimais quoi Quoi que même Celles-ci elles sont dans un emballage Avec encore un autre emballage en dessous Elles sont à paillettes et tout Oh j'ai pas vu les paillettes Des paillettes dans ta vie mon petit chéri Et ça attends Et voilà la dernière paire de chaussures de Nolan Voilà Et du coup ça 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 Ce sera ces chaussettes Ces claquettes chaussons à la maison Voilà tu peux aller les mettre Montre, essaye On va bouffer le connex Puis le poil Attendez On va bouffer le connex Nickel Les tas de tes jambes mon pote Faut vraiment que je fasse attention à tes jambes Elles sont rigolotes hein Avec les orteils qui dépassent Allez Attends je vais voir la tête de Tonton quand tu vas le montrer Du coup je vais ranger mon bazar Je vais repartir voir les garçons D'ailleurs j'ai pas essayé les miennes Attendez je vais essayer les miennes moi aussi Et du coup je vous reprendrai je pense demain Parce que ce soir je vais pas filmer plus que ça Elles me vont pas moi Attends Si elles me vont pas je les remets Oh non elles me vont pas Oh si Elles vont se défaire je pense Faut vraiment que je les mette sans Elles vont pas m'aller très longtemps Mets les en 39 taux Elles me vont pas avec des chaussettes c'est normal De toute façon au pire j'ai mes crocs Elles vont m'aller oui Elles vont m'aller Mais mets les en 39 taux Regarde Ravie je suis Bref on se dit à demain Et je vais aller voir la tête que fait chouchou avec ses crocs Enfin ses crocs Ses chaussons Ses chaussons Il me fait trop rire Il est trop content Regardez le Bon allez go Bon je sais pas si je vous l'ai dit mais C'est cassé Ça fait des plombes qu'on essaye de le remettre Et qu'on n'y arrive pas Je réessaye Parce que j'en ai marre d'avoir ma chambre fermée J'aimerais bien voir la lumière du jour Au fait on est samedi Bonjour Il est quasiment une heure Il est une heure On est encore en tenue de maison Tranquille Emile Et on a rien fait d'extraordinaire ce matin mais Oh putain ça On a rien fait d'extraordinaire ce matin J'ai juste fait du montage J'ai regardé des vidéos Bon ça m'énerve ça me semble J'ai regardé des vidéos Donc ouais il est une heure on a toujours pas mangé On est toujours en tenue de maison Donc là je commence à m'activer un petit peu Histoire qu'on mange Merci mon chéri Et voilà Du coup je peux toujours pas aérer cette chambre A part avec le volet Enfin voilà le volet ouvert C'est très très nul Mais j'ai pas le choix Donc voilà Tac J'appelle pas tout de suite Enfin on pourrait me poser la question d'ailleurs Je ne sais pas si je vous l'ai dit Mais j'appelle pas tout de suite le service des HLM Parce qu'on a comme on a toujours notre souci de porte Enfin la porte est réparée et tout ça Mais on a pas été remboursé encore Et j'ai pas envie que Bah déjà j'ai pas envie qu'ils disent Ah bah ça y est Elle va nous appeler pour tout maintenant Ou alors elle va nous harceler pour tout Donc je dis rien J'attends juste que ce soit réparé Que ce soit pris en charge etc Et qu'on soit remboursé Avant de faire intervenir pour quelque chose d'autre Parce que sinon ça se mélange très vite là dedans Et c'est le bordel après Donc voilà on attend Mais je sais pas si je vais vraiment attendre longtemps Parce que là ça fait déjà une semaine Quasiment une semaine Et c'est juste pas possible Là j'en peux plus J'en ai marre de plus voir le jour C'est juste vraiment très très lourd Et non c'est plus possible C'est vraiment plus possible Tac Hop je suis en train juste de ramasser les trucs Que j'ai fait tomber En faisant le lit Qu'est-ce que t'as mon chéri ? Tu vas t'habiller mon coeur ? Ah c'est ta chair Ce matin il s'est levé Nolan avec ses chaussons au pied Alors là c'est une première Dans mon calendrier à noter Parce que clairement Les chaussons je suis toujours obligée de lui dire D'ailleurs il y a plusieurs vlogs qui en témoignent Je suis toujours obligée de lui dire Bon allez va mettre tes chaussons Et là il s'est levé avec ses petits chaussons requins là Trop content Donc ça fait plaisir Ça fait plaisir Et s'il faut vraiment que je lui achète des chaussons comme ça Pour qu'il les mette Et ben voilà Donc là Hé bé Fifi C'est bon ça va ? Donc là Bah non non si je dis qu'il fait trop noir dans cette maison C'est qu'il faut arriver un peu Tiens regarde Ouh la tour T'as la fenêtre et ta chambre mon chéri Et ton lit surtout Moi du coup je vais lancer une petite machine histoire d'oeufs Après on va aller faire 3-4 courses Je prends vraiment tranquille je pense aujourd'hui D'ailleurs ce week-end Demain il y a la chasse aux oeufs Je sais même pas si on va pouvoir la faire parce que le temps est pas terrible Donc on verra bien Mais pour l'instant je prépare petit à petit le terrain on va dire Voilà Je vais faire une machine vite fait Et après je commence à réchauffer le repas Le repas est prêt donc Ça devrait aller vite normalement Puisqu'il y a des restes de la veille Et c'est ce qu'on va manger Voilà J'ai déjà mis la machine Enfin le linge dans la machine C'est pour ça que j'ai juste à faire ça Et voilà Je lance la machine Et on en mettra d'autres durant le week-end Oui tu t'habilles maintenant mon cher je viens de te le dire Il faut que tu mettes vraiment quelque chose sur ta petite bouche là Elle est toute abîmée Non là la bouche abîmée c'est un truc de fou Mais il est très sujet à l'instant en fait Alors je pense qu'il doit Vous savez manger un peu ses peaux mais sa bouche Parce qu'il doit avoir froid tout simplement Et du coup il se réchauffe comme ça Mais du coup ça lui fait des traces sur la bouche C'est pas très Ça doit pas être très agréable pour lui Voilà J'essaie de faire un peu de rangement un peu partout Où je passe les trucs les gros trucs on va dire Et il y a du boulot quand même à la maison Après j'ai pas envie de me prendre la tête C'est samedi On a le temps de se faire ça demain Après demain il y a la chasse aux yeux Donc j'ai pas envie non plus de passer mon temps à faire autre chose Enfin à faire du ménage plutôt que de m'amuser Même si la chanson de carrément c'est pas de mon âge Mais vous avez compris quoi Bon allez sur ce je vous laisse Je vous reprendrai tout à l'heure Je sais pas ce qu'on va faire exactement Mais on verra en fonction On la visera à ce moment là Hello tout le monde On est dimanche matin J'attaque avec du linge Bon après c'est parce que je veux qu'il soit sec Et qu'on profite du soleil Ça va En plus j'ai fait mon balcon Donc ce qui fait que je peux remettre un peu mon linge sur le balcon Enfin j'ai de la place pour le mettre Parce que c'est un vrai bazar Il y a encore plein de trucs à virer Vous voyez ça là Tout ça ça doit virer Enfin c'est surtout le meuble qui doit virer Pour l'instant C'est toujours ici au balcon Mais je compte m'en débarrasser assez rapidement Du coup là je vais étendre mon linge Hop Et après je vais déjeuner J'ai ma poêle qui est en train de cuire déjà Enfin qui est en train d'achaufer Donc faut vraiment que je fasse vite Doudou tu peux m'ouvrir la porte de la cuisine là S'il te plaît que je puisse faire les deux en même temps Oui non mais je t'ai demandé de t'habiller quand même Parce que lui il s'est vite réinstallé Il m'a mis le linge dans le Dehors mais Il s'est vite réinstallé Coco Que les affaires à nos lames en plus Que les trucs je suis obligée de laisser longtemps Les nouveaux shorts de Nonon Il est où d'autres nouveaux shorts Donc on va être canon dans ces petits shorts là Tac 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 Ça lui va bien Si j'arrive de tenir en plus Faut que je vais regarder mes yeux quand même Parce que Faudrait pas que je fasse cramer toute la maison Allez J'ai mal à toucher mes cheveux C'est parti C'est parti J'ai mal à toucher mes cheveux Aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques On a toujours pas fait les fameux trucs vous savez Bon Nolan c'est ce que c'est Il a 11 ans à un moment donné On peut plus trop le loser Il sait très bien que c'est pas le lapin ni les cloches Mais bref on va faire ça tout à l'heure Il avait prévu un temps pourri ce week-end Et finalement il fait beau On va peut-être même aller en bord de plage Je sais qu'on doit aller chez les parents de chouchous Parce qu'en règle générale c'est là qu'on fait la chasse aux oeufs Mais je sais même pas si réellement on la fera à la base Si on fera pas un truc genre à la maison Ou à la plage Donc pour l'instant c'est un peu la surprise Du chef parce que même nous on sait pas trop On sait même pas trop Oh pourquoi je suis floue On sait même pas trop exactement ce qu'on fera Donc on a ce qu'il faut Mais on s'est arrêté là En bon chemin Mes petits bacon C'est ok Tac Et les deux Ils sont trop beaux Ils sont magnifiques Pas cassés Impeccable Trop contente Je vais bien déjeuner Est-ce que vous voyez ? Voilà Je vais me régaler Par contre l'assiette elle est lourde On va faire l'inverse C'est moins lourd Voilà Allez je déjeune J'ai du pain qui est en train de griller Pour pouvoir Trempouiller dans le jeûne d'oeuf Et un peu de sel Parce que moi Je mange ça les oeufs Sinon On peut pas manger Voilà les amis Je sais pas ce qu'on va faire du coup cet après-midi On verra bien Ce sera la surprise du chef De toute façon je vous embarque avec moi Pour le dernier jour de vlog Ce sera la surprise Vraiment Plage Pas plage Maison Papi mamie Je sais pas du tout On verra Je sais pas du tout Sous-titrage Société Radio-Canada Il est bientôt 22h On est toujours pas couché On est chacun sur nos écrans Et on a rien fait aujourd'hui Rien d'exceptionnel en tout cas Vraiment rien Moi j'ai fait du linge J'ai essayé de ranger ce que je pouvais J'ai avancé plus ou moins ce que je voulais avancer En même temps j'allais m'occuper En bref c'était vraiment Vraiment très loose aujourd'hui C'est pas encore fini Là je suis en train de regarder J'ai regardé tous les replays de Pékin Express Il m'en manque plus qu'un Là je suis sur la fin Il y a je sais pas combien de pubs Entre deux replays Donc c'est très chiant Donc du coup En attendant je fais une pause Enfin je fais une pause J'ai pas trop le choix en même temps Et j'enlève le linge Que j'ai dans la chambre C'est que des serviettes et des trucs à mettre à la salle de bain Donc je vais le faire pendant que c'est la pause J'ai fait ça avec le pied Demain je vais essayer de me lisser les cheveux Puisque demain c'est Pâques et que c'est férié Comme ça ça va m'occuper Et ça tiendra normalement demain et après demain Parce que du coup demain je vais me laver les cheveux C'est fou le nombre de pubs qu'il y a J'ai le temps de faire tellement de choses pendant la pub Mais là je fais surtout le vide sur le lit comme ça Dès que c'est fini Je vais me coucher J'en peux plus Du coup aujourd'hui on aura rien fait d'extraordinaire Je savais plus ou moins que ça allait être compliqué Mais à ce point je pensais pas Mais bon Il y a des jours avec et des jours sans Demain on est invité chez papi et mamie Donc je sais que je filmerai pas A la maison Bon bref J'ai plus de batterie Je suis en train de vous parler pour rien Parce que ça va couper dans pas longtemps Donc je vous fais des bisous On se retrouve demain à partir Non pas demain Peut-être que je commencerai le vlog à partir de lundi À partir de mardi Demain je vais peut-être Faire un petit jour férié Ouais je pense que je vais faire ça Allez je vous fais des bisous Attendez j'arrive pas Tchou 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 Tchou